Musique 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 Commençons pour un exercice d'imagination. Imaginez que vous vivez dans un bol de soupe. Les avantages de mes globes, ben, c'est pas pire parce que c'est réconfortant, un bol de soupe. Pis aussi, vous n'alloyez pas cher. Sinon, surtout vous adonner à un endroit où la nourriture est abondante, elle est variée. Par contre, les désavantages, c'est que ça va être difficile de respirer. Ça, il faut en être conscient. Pis si vous avez une allergie, mettons un petit poids, ben, ça se peut que de temps en temps, quelqu'un en ajoute dans la soupe pis que vous puissiez plus fonctionner très facilement. Donc, c'est cet exercice-là permet d'imaginer qu'est-ce que c'est d'être une bactérie dans un système de traitement des eaux usées. Donc, les bactéries vivent dans un milieu qui est très riche en nutriments, mais c'est pour qu'elles puissent se reproduire et vivre comme il faut, ben, il faut qu'elles puissent se respirer. Donc, si on s'imagine être dans une eau usée ici, on voit qu'on a du carbone et de l'azote qui sont qu'est-ce qui est principalement consommé dans le système de traitement des eaux usées. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au début, les organismes qui aiment le carbone vont, s'ils arrachent les yeux, commencer à les consommer assez rapidement. Pis, après ça, ils sont un peu plus là, ils s'en viennent consommer l'azote. Mais s'ils veulent faire ça, ben, il faut leur fournir de l'oxygène à pelleter. Ça en prend beaucoup. Donc, on fait ça. Pis là, tranquillement, ben, les nutriments sont consommés et on se réavance avec une eau propre et des bactéries qu'on récupère, qu'on continue à faire fonctionner plus tard. Donc, par contre, si j'ai une substance toxique dans mon eau usée, ben, il y a certaines des bactéries qui vont être tuées. Donc, eux autres vont arrêter de respirer et je vais noter une respiration qui est plus faible si je mesure le taux de respiration, ben, de ma biomasse. Donc, c'est un peu ça le principe de la respirométrie. C'est de regarder qu'est-ce que les bactéries dans un échantillon d'eau usée sont capables de consommer, à quelle vitesse, sauf qu'on ne peut pas leur demander directement, donc on regarde leur consommation de digène à la place. Donc, pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passe, ben, on commence par leur donner un substrat qui est simple, comme, justement, si on sait exactement qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, c'est fantastique. Pis on regarde la consommation d'oxygène. On voit un premier pic, celui-là, on suppose que c'est le carbone qui est consommé. Lui qui prend plus de temps, on suppose que c'est l'azote et on sert de ça comme calibration. Après ça, on donne un repas un petit peu plus complexe. Pis là, ça nous donne une autre courbe, un petit peu plus bizarre. Pis là, on se pose des questions, mais qu'est-ce que ça représente tout ça? Alors, on soupçonne qu'il y a une partie qui est aussi due à l'azote, c'est une partie au carbone. Et c'est grâce à la modélisation qu'on va être capable de savoir quelle partie est due à laquelle. Donc, moi, j'ai installé mon capteur ROTOX dans la station de traitement des eaux usées de l'université. Et je vais pouvoir déterminer si la technique fonctionne pour savoir la composition des eaux usées. Applaudissements ...